Voilà, bonjour à tous, nous sommes ici à Overez pour enregistrer le prochain podcast avec Margot Stevins qui m'accompagne aujourd'hui et nous sommes à la Maison Corica. La Maison Corica, on en parlera un peu plus tard, qui a décidé de sponsoriser Margot, Christina et Michel Strug dans leur course à la performance, en tout cas pour les aider à réaliser leur projet. Donc Margot, ben bonjour. Margot, elle a 30 ans et Margot, elle joue au rugby depuis l'âge de 16 ans. Donc parle-nous un petit peu de ce qui a fait qu'en une fois, tu as décidé de jouer à ce sport. En fait, le rugby a apparu comme ça par hasard, parce qu'il y a eu une initiation dans un club à Charlevoix. Donc j'étais au chef-régénère de là-bas, enfin de la région de Charlevoix. Et d'une club de l'extérieur, le club de Charlevoix a décidé de faire une initiation pour faire une équipe féminine. Et donc avec des amis, on s'est dit, ben allez, pourquoi pas, on va tester. Et en fait, depuis, on a accroché avec ma soeur et quelques amis. Et ben voilà, tu sais où crois-leur du maintenant. Ok. On va expliquer aussi, donc même moi je ne le savais pas, donc tu joues au rugby à 7 et pourquoi pas le rugby à 15. Et quelles sont les spécificités de chacune des deux disciplines ? Est-ce qu'une des deux disciplines convient mieux à la jante féminine ou à la masculine ? Est-ce qu'il y a des différences ? Ben donc, en Belgique, on pratique uniquement le rugby à 15. Le seul moyen de jouer au rugby à 7, c'est de faire partie de l'équipe nationale, parce qu'il n'y a pas de compétition de rugby à 7. Donc tu fais partie. Donc je fais partie. Donc je joue au rugby à 15 et au rugby à 7, mais c'est clair que si je pourrais faire que du rugby à 7, je le ferais. Donc voilà, le seul moyen de jouer au rugby à 7 en Belgique, c'est de faire partie de l'équipe nationale. Donc voilà, je couperai tout. Ma spécificité, pardon, du coup, c'est qu'au rugby à 7, on est sur un même terrain, en étant en 7 contre 7. Même distance. Oui, donc c'est exactement le même terrain. On est 7 joueuses contre 7 joueuses. Le format d'une compétition, ce n'est pas un match sur le week-end, c'est environ 6 matchs de 14 minutes. Donc les mi-temps, c'est 2 fois 7 minutes. Ça a l'air très peu, mais c'est très, très intense. Donc en fait, c'est 14 minutes très, très difficile. Et en fait, tu répartis les matchs sur 2 jours pour 3 jours. Et c'est en moyenne 6 matchs. OK. Et qu'est-ce qui fait qu'un jour, la Belgique va peut-être développer un championnat de 7 contre 7 ? Parce que je suppose que d'autres pays l'ont déjà mis en place. Parce qu'actuellement, ton club, c'est à la UL. La UL, oui. Et donc, par exemple, pour combien d'équipes de femmes y a-t-il dans votre série ? À 15, c'est-à-dire ? À 15, c'est-à-dire ? À 15, en division 1, on a 10 équipes. Il y a 3 ou 4 divisions. Je sais qu'il y a des parties régionales dans les divisions inférieures. Mais dans la division 1, en tout cas, on a 10 équipes. Il y a certains clubs qui essayent de former des équipes à 7, dont la UL, qui est un projet vraiment spécifique à 7, mais qui est pour l'instant pas très abouti dans le sens où c'est difficile de faire tout. De faire la saison à 15, plus la saison à 7 en international. Mais je sais que c'est un des objectifs, en tout cas, de la fédération. Mais c'est difficile à mettre en place. En tant que joueuse, nous, on aimerait vraiment que ça se mette en place parce que ça nous permettrait d'avoir des compétitions et du temps de jeu supplémentaire. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore d'actualité. Mais on essaie vraiment de pousser à cette création du championnat de rugby à 7 parce que ça a un avenir énorme dans le rythme féminin et international et national. Oui, donc un peu comme le football, une dizaine d'années passées, vous êtes vraiment dans un bon flow dans le développement, notamment aussi parce que vous avez la chance d'être soutenu par notre ministre des sports, Valérie Glatini, qui a récemment donné des contrats adeptes, octroyé des contrats adeptes, notamment à toi. Donc, tu vas nous expliquer aussi en quoi ce contrat adeptes est important parce que tu es diplômé en neuropsychologie. Donc, quand on est diplômé, en général, on ouvre aussi son propre cabinet. Puis en même temps, on est sportif de haut niveau. Comment on trouve l'équilibre ? Est-ce qu'actuellement, tu peux vivre de ton sport ? Actuellement, nous n'avons pas vivre du sport, ça c'est sûr. Il faut d'office travailler à côté. Donc, moi, je travaille, je suis indépendante, donc neuropsychologue, mais j'ai choisi d'être indépendante, juste de revoir cette flexibilité, cette liberté aussi dans le fait de prendre des congés, d'avoir besoin de récupération, s'entraîner, etc. Donc, ça, c'est un choix et je pense qu'il y a beaucoup de filles qui ont fait le choix avant même d'avoir des aides, entre guillemets, financières. Donc, ce choix-là, moi, je l'avais pris déjà avant d'être soignée au niveau de l'ADEPSE. Maintenant, l'ADEPSE nous a octroyé un contrat à cinq joueuses de l'équipe nationale, dont je fais partie. Et donc, ça permet quand même, ça a plusieurs choses, enfin, ça permet plusieurs choses, c'est que c'est une grosse reconnaissance quand même de la part des instances. Ça présage un bel avenir, on va dire, parce qu'on s'est battu quand même pendant des années, pour en arriver là où on est maintenant. Mais il y a encore beaucoup de travail à en voir, parce qu'on ne peut pas vivre dans notre sport, donc on est obligé de concilier. Alain, il faut travailler, enfin, il faut travailler dans le sport, il faut travailler à côté. Donc, c'est un équilibre à trouver, mais il commence à se faire petit à petit. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le rugby à 7, le rugby à 7 sera une discipline qu'on va retrouver aux Jeux Olympiques, donc à Paris en 2024. Donc, Margot tend, bien sûr, à faire partie de cette équipe nationale qu'elle compose depuis quelques années. Et actuellement, elle est blessée, donc elle n'est pas toute seule ici, elle est avec ses béquilles et sa botte. Dans cette équipe nationale, elle te manque, parce qu'en plus, ce week-end, ton équipe nationale, elle est en Afrique du Sud, où elle a réalisé ce week-end une très belle performance. Mais ce qu'on peut raconter, c'est qu'il y a quand même une Stevens là-bas, qui est ta soeur jumelle, Héloïse. Et pour la petite histoire, donc vous faites, vous avez tous les deux 30 ans, vous faites le même sport depuis des années. Et c'est un peu ta, comment on dit, sa concurrente directe, donc ça veut dire qu'elle joue la même position que toi sur le terrain. Oui, donc oui, l'équipe est actuellement à Stellenbosch, en Afro-Richford. Donc, ils sont en train de participer aux Challenger Series, donc ça permet d'accéder en fait au top 12 mondial, d'avoir une lastie Greenhouse toute l'année. Et là, ce week-end, ils ont terminé le deuxième, donc une perdure en finale, principalement, c'est une. Mais il y a encore le week-end prochain. Et donc, la première performance en France, sera une heureuse NG pour aller en World Series, pardon. Et donc, oui, ma soeur a participé à cette première compétition et du coup, à la deuxième aussi. Je suis fière du fait qu'elle soit là-bas. Franchement, ça me fait vraiment du bien pour elle. Après, si je veux penser à moi, je suis évidemment déçue et nostalgique de tout ça, mais ça fait partie du sport et je me concentre sur ma réduc et sur tout ce que je peux faire de même pour revenir le plus vite possible et en meilleure forme. Avoir une soeur dans le haut niveau, c'est quand même bénéfique. Oui, parce que... En plus, c'est l'équiné. Oui, mais on se comprend dans tout, quoi. Dans tous les domaines de vie, on se comprend. Même dans le rugby de haut niveau, on sait chacune ce qu'on réunit, ce qu'on présente. Et oui, on est concournante, mais on est surtout un soutien à la table. On connaît Margot avec un caractère, un gros mental. Donc, on sait déjà que tu prépares Paris, même en étant un peu sur les côtés là actuellement. Quels sont encore tes besoins ? Donc, imaginons, Paris, c'est dans une quinzaine de mois pour préparer au mieux le tournoi. Si demain, on trouve un sponsor qui peut te permettre de ne plus du tout, de mettre un petit peu la neuropsychologie de côté. Donc, c'est aussi pour ça que tu as contacté l'agence pour essayer d'avoir encore plus d'aide de manière à ne faire que du rugby encore les prochains mois et peut-être par la suite. C'est sûr que quand on voit les nations qui performent vraiment le long d'une saison, c'est des nations qui sont clairement professionnelles à 100%. Et donc, c'est vrai qu'on s'entraîne beaucoup, mais on récupère peu au final parce qu'on doit travailler à côté, on doit s'organiser, on a le stress déjà d'une vie quotidienne. Et on rappelle que la récupération fait partie de l'entraînement. Voilà. Mais donc, c'est l'équilibre qu'on le trouve par rapport à ce qu'on avait avant. Mais si on le compare peut-être à des professionnels à full-time, c'est là qu'on perd peut-être qu'il y a un petit manque, quoi, qui nous empêche à chaque fois de passer le cap ou de gagner certaines compétitions. Donc, je pense que c'est ça qui est important, c'est de pouvoir libérer du temps pour récupérer, pour prendre même le temps pour se sentir bien, pour profiter de tous les moments. Là, c'est parfois un petit peu la course entre le boulot, l'entraînement, se faire à manger en deux secondes, repartir, s'organiser pour trois jours. Enfin, moi, c'est vrai que d'avoir un budget qui permet de nous soutenir, libérer du temps pour récupérer, ce serait génial. Donc, trouver en plus vraiment une société à l'image de votre équipe nationale de rugby serait super opportun, pas seulement pour Margot, mais aussi pour d'autres. Donc, de nouveau, la philosophie de l'agence, c'est d'arriver à vous aider à performer, de vous concentrer. Comme tu viens de dire, on a fait beaucoup de sacrifices, vous n'avez pas toujours le temps, vous ne prenez pas le temps de faire vos étirements, c'est toujours la course. Et donc, arriver à un meilleur équilibre. OK, merci Margot. On s'attend qu'on veut une bonne rééducation. Merci, ça va aller.